bonjour alors ici nous allons faire un deuxième exercice qui va vous montrer que vous utilisez sans le savoir de très nombreux mots d'origine latine dans votre vie quotidienne des mots sont latins vous les utilisez sans vous poser de questions et pourtant ce sont des mots qui n'ont pas changé depuis les romains alors pour cela j'ai choisi de vous donner des définitions et dans ces définitions vous allez enfin à partir de ces définitions vous allez trouver le mot dont je veux parler je vous ai mis aussi une petite aide qui vous donne le sens de ce mot que vous allez trouver en latin alors ce n'est peut-être pas très clair comme ça mais vous allez tout de suite comprendre pendant que nous allons corriger si vous n'êtes pas arrivé pour prouver que l'on n'était pas sur les dieux les lieux d'un délit lorsqu'il ya eu un crime par exemple vous êtes accusé vous devez prouver que ce n'est pas possible parce que vous n'étiez pas sur le lieu où a eu lieu le crime et vous étiez ailleurs et donc ici je vous ai dit le mot qui désigne ça en français c'est un mot latin et en latin ce mot là signifie ailleurs ce mot là c'est alibi donc en latin le mot alibi veut dire ailleurs en français on a récupéré ce mot alibi pour désigner la preuve qu'on était ailleurs maintenant l'endroit où l'on écrit ce que l'on doit faire c'est un mot vous utilisez pratiquement tous les jours en latin ce mot là signifie les choses doivent être rangées le mot où on écrit ce qu'on a à faire c'est l'agenda en latin le mot agenda se prononce agenda et signifie les choses doivent être rangées en français l'agenda c'est l'endroit où l'on écrit ce qu'on doit faire où on classe ce que l'on doit faire où l'on range en quelque sorte ce que l'on doit faire en français on a un mot qui désigne un gros nuage blanc en latin le même mot signifie un tas un gros tas de quelque chose c'est le mot cumulus un cumulus en latin c'est un tas en français c'est un gros nuage blanc pourquoi parce que un gros nuage blanc c'est un tas de très fines gouttelettes de vapeur qui sont réunis on retrouve ce mot là dans accumuler accumuler ça veut dire faire un gros tas de quelque chose en la en français le mot film a un synonyme ce mot là signifie en latin je vois c'est tout simplement le mot vidéo vidéo en latin dit veut dire je vois ainsi un romain vous dit vidéo ça veut dire je vois en français ça ne signifie pas je vois ça désigne le mot film mais c'est le même mot quand même le mot qui signifie pour rien gratuitement en latin il signifie aussi pour rien et là c'était très simple c'est le mot gratis signifie gratuit parfois on dit gratis parfois on dit gratuit qui est le mot français en fait un lieu d'échange sur internet par exemple c'est un mot latin qui signifie la place publique un de même que vous lorsque vous allez au marché vous allez sur la place publique de votre ville de miramas par exemple et bien les romains se réunissaient sur une place publique où ils faisaient le marché où ils allaient discuter cette place publique elle s'appelait le forum forum en latin sur internet un forum c'est un endroit qui est public où les gens peuvent discuter échanger un récipient qui contient de l'eau c'était très simple en latin ça signifie qui est en rapport avec l'eau c'était bien sûr l'aquarium aqua signifie l'eau vous le retrouvez dans aqualand aqua city un endroit pour se laver les mains en latin ce mot là signifie je me laverai c'est le lavabo l'endroit pour se laver les mains nous c'est le lavabo en latin lavabo signifie je me laverai mais nous français nous avons récupéré ce mot qui veut dire je me laverai pour désigner l'objet où on se lave les mains un document qui présente une action ou un objet et qui en latin signifie vu de loin c'était un petit peu difficile mais c'est le prospectus le prospectus ça signifie ce que l'on voit de loin en quelque sorte le prospectus que vous recevez dans la boîte aux lettres c'est une personne qui vous donne des informations de loin et enfin la formule qui prouve qu'un papier a été présenté c'est le visa le visa signifie papier qui a été vu par la personne qui devait le voir le tamponner donc vous voyez que tous ces mots là sont pratiquement tous des mots que vous connaissez vous connaissez lavabo forcément vous connaissez forum vous connaissez vidéo vous connaissez agenda les autres peut-être sont un peu moins courants pour vous mais ce sont tous des mots qui existaient déjà en latin et que nous avons récupéré pour leur donner un sens parfois un petit peu différent mais quand même en rapport avec leur sens de départ maintenant nous allons faire un exercice un petit peu équivalent avec des mots grecs pour la plupart et aussi quelques mots latins pour vous montrer que dans votre vie quotidienne encore vous utilisez des mots grecs ou latins je vous ai mis des marques des marques d'objets, de boissons, etc. et vous allez voir que ces marques là ont choisi leur nom par rapport encore à la langue latine ou grecque Décathlon, que vous connaissez tous Décathlon, peut-être que vous avez trouvé vient du mot déca qui veut dire dis et atloss qui veut dire la lutte le décathlon a donc donné une discipline sportive qui est donc un ensemble de différentes épreuves et c'est ce qui a donné le mot de la marque Décathlon Ensuite Épare Alors Épare signifie en grec Épare, vous le voyez là, le foie Or l'eau d'Épare est considérée comme une eau qui est bonne pour le foie D'où son nom Lactel C'est un petit peu plus difficile car là le mot a un tout petit peu évolué Lactel Lactel vient du mot lac le lait Évidemment, Lactel est une marque de lait Lac en latin ne signifie pas le lac, attention mais il signifie le lait On le retrouve dans d'autres marques Facilement, vous avez sûrement trouvé cette marque de glace Le magnum qui vient du mot latin magnus qui veut dire grand puisque les magnums sont de très grandes glaces il faut avoir de l'appétit pour les manger Nivea la crème Nivea qu'on utilise un petit peu moins de nos jours mais qui était à un moment donné très à la mode peut-être pour vos parents ou vos grands-parents on l'utilise encore bien sûr mais je crois que c'est un petit peu moins répandu ce mot de Nivea vient de Niveus en latin qui veut dire blanc en fait au départ c'est même en rapport avec la neige Niveus, neige c'est un petit peu le même mot et donc effectivement Niveus a donné la crème Nivea qui est une crème blanche Ensuite, la canette de Pepsi-Cola Cette marque vient de Pepsis le mot que vous voyez en grec ici Pepsis qui veut dire la digestion et effectivement on vous a sûrement déjà dit lorsque vous avez mal au coeur de boire du Coca-Cola ou du Pepsi-Cola parce que ça aide à digérer d'où le nom Pepsi-Cola Sanex qui est donc une marque de savon ou de gel douche qui vient de Sanus qui veut dire sain sain en bonne santé Sanus a donné aussi sanitaire en ce moment vous entendez beaucoup que nous vivons une crise sanitaire c'est-à-dire une crise de la santé donc qui vient de Sanus qui veut dire sain Enfin, Tartare qui vient de Tartaros et Tartaros je ne vous ai pas mis vraiment la traduction c'est le fleuve des enfers alors le fleuve des enfers c'est un fleuve qui a du caractère comme ce fromage à l'ail et aux herbes Et enfin, Volvo qui est une marque de voiture et qui vient du mot Volveré qui veut dire rouler puisque bien sûr une voiture ça roule Voilà pour ces exercices donc vous voyez que dans votre vie quotidienne toutes ces marques que vous trouvez dans n'importe quelle grande surface viennent du latin et je pourrais vous citer des dizaines de marques comme ça qui viennent du latin ou du grec Dernier exercice je vous raconte une histoire celle du roi Midas Vous avez lu le texte donc je ne vais pas le relire avec vous je vais vous le raconter pour ceux qui ne l'ont pas bien compris Le roi Midas c'est un roi qui aimait beaucoup l'argent et ce roi Midas un jour il a rencontré un jeune enfant et il a compris que ce jeune enfant était un ami du dieu Bacchus qui est le dieu de la fête il lui a donc ramené son ami et Bacchus était tellement heureux de retrouver son ami qu'il a dit à Midas pour te récompenser je vais te proposer de faire ce que tu veux tu vas faire un vœu et je vais répondre à ce vœu et Midas qui aimait beaucoup l'argent lui dit je voudrais pouvoir transformer en or tout ce que je touche alors le dieu Bacchus lui dit mais tu es sûr je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée réfléchis bien et Midas lui ne réfléchit pas trop en général il dit si 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 je veux pouvoir toucher tout ce que je touche enfin transformer tout ce que je touche en or pour devenir très riche Bacchus s'exécute il lui dit d'accord mais écoute c'est ton choix à partir de maintenant tu peux repartir chez toi et tout ce que tu vas toucher va se transformer en or alors sur son chemin Midas touche les arbres les plantes les pierres et tout ce qu'il touche se transforme en or il est très heureux il rentre chez lui et il a compris qu'il serait donc un des rois les plus riches de la terre chez lui il touche tous ses objets ceux-ci se transforment en or la journée passe il se met à table et là il commence à prendre des fruits dans la corbeille mais au moment où il veut les mettre dans sa bouche ses fruits se transforment en or il veut boire et au moment où il touche son verre d'eau ce verre d'eau se transforme en or donc Midas commence à se dire que ça va être un petit peu compliqué de manger puis sa fille arrive et il prend sa fille dans ses bras et sa fille se transforme en or en statue d'or alors là le roi Midas comprend qu'il a fait une erreur et il retourne voir le dieu en lui demandant d'enlever ce pouvoir les dieux lui disent pour enlever ce pouvoir tu dois aller te tremper dans un fleuve qui s'appelle le Pactole Midas se dirige donc vers ce fleuve se trempe dans l'eau du fleuve de Pactole et à ce moment là son vœu est annulé et des paillettes d'or se répandent dans tout le fleuve de nos jours cette histoire a donné une expression toucher le Pactole je vous ai proposé quatre réponses est-ce que toucher le Pactole veut dire se baigner dans le fleuve du Pactole transformer en or ce que l'on touche gagner beaucoup d'argent ou préférer l'argent à tout le reste et bien aujourd'hui quand on dit j'ai touché le Pactole c'est qu'on a gagné une grosse somme d'argent vous voyez donc c'est une expression assez courante vous la connaissez pour beaucoup qui vient d'une histoire grecque dernière histoire c'est celle du dieu Pan alors le dieu Pan est un dieu qui est très laid un dieu qui fait peur à tous ceux qui le voient il a des jambes de bouc une barbichette des petites cornes c'est un dieu de la nature sauvage en plus donc on ne sait pas vraiment de quoi il est capable et à chaque fois qu'on le voit on en a peur d'où le mot une peur panique c'est la peur que provoque le dieu Pan une peur panique un jour ce dieu tombe amoureux d'une déesse de la nature d'une nymph qu'on appelle Syrinx il veut absolument l'attraper parce que quand il veut quelque chose il fait tout pour la voir et elle s'enfuit en courant et voyant qu'elle ne va pas pouvoir échapper au dieu Pan elle demande de l'aide à son père Zeus Zeus pour qu'elle échappe au dieu Pan la transforme en roseau Pan est bien sûr désespéré et donc il coupe ses roseaux pour les garder dans ses bras en souvenir de cette femme qu'il aimait et il pleure à chaudes larmes il pleure tellement dans ses roseaux qu'il soupire et il se rend compte que quand il soupire dans les roseaux cela fait de la musique et il décide donc en souvenir de cette femme qu'il a aimé d'assembler les roseaux entre eux et de s'en faire une flûte dont il joue toute la journée cette flûte bien sûr c'est ce qu'on appelle la flûte de Pan et si on regarde des images vous avez tous trouvé je pense que c'est cette flûte qui est un assemblage de roseaux voilà je vais faire une dernière petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne l'option pour que vous puissiez décider si vous voulez ou non faire approfondir ces connaissances que nous avons vues aujourd'hui à tout de suite